bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille aujourd'hui on va faire des nîmes et oui des nîmes et des nîmes et des bémémémé enfin bref à l'intérieur il y a des légumes donc nous aurons besoin des pousses de soja carottes un mélange de légumes pour salade du chou blanc et le blanc de poulet bien sûr qu'on va râper bien sûr voilà je l'ai poché bien sûr bien avant donc dans l'idéal ce serait bien de le pocher enfin de cuire 10 minutes 10 minutes 15 minutes et puis de le râper tout de suite comme ça pendant qu'il est dur c'est moins galère ça c'est filoche à droite et à gauche donc ensuite je vais prendre la moitié d'un chou blanc il est tout petit tout petit donc ce qui fait que ça fait pas beaucoup de chou et c'est la bonne quantité je le râper également donc voilà et voilà 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 donc on attend je sais pas ce qu'il fait ensuite je vais le rajouter aux autres légumes et puis on va le mettre dans une grande grande poêle ou un grand plat qui va sur le feu et bien sûr on va mettre salé une cuillère à café de sel bien pleine une cuillère à café de cannelle de poivre j'ai rien mis d'autre donc j'ai laissé tel quel je voulais changer un petit peu les goûts donc c'est pour ça que j'ai pas mis les épices les autres épices donc ensuite j'ai mis l'huile de sésame 3 cuillères à soupe et l'huile de sauce niokmak et puis je mélange tout ça donc voilà rajoutez l'oignon et la coriandre parce que moi j'ai oublié l'oignon et je l'ai rajouté plus tard mais mettez le tout de suite là comme ça vous ferez pas la même erreur que moi donc là c'est la coriandre congelé utilisez la fraîche ou ce que vous avez donc l'équivalent voilà on va dire quatre petites cuillères 4 cuillères à soupe de coriandre bien sûr moi je mélange toujours la coriandre et le persil en général c'est ce que tout le monde fait mais bon vous n'êtes pas obligé de le faire donc tu vas ensuite bien sûr je suis obligé de rajouter à peu près 5 cuillères à soupe d'huile il faut bien faire revenir tout ça donc il faut cuire les légumes donc très important et c'est parti pour 10 minutes à 15 minutes de cuisson 10 minutes suffit parce qu'après on va rajouter le le poulet râpé bah oui c'est le poulet râpé on se vend pas en magasin mais on l'a fait ensemble tout à l'heure donc tu vois là à savoir que l'assaisonnement je ne pouvais pas voir si c'était bon ou pas donc vérifier il faut goûter pour voir s'il manque quelque chose voilà vous rajoutez selon votre langue votre goût je veux dire donc tu vois là que je viens de rajouter les oignons que j'ai oublié donc voili voilou voili voilou et on attend qu'elle qu'elle fin qu'elle termine les 10 minutes et puis je rajoute les blancs de poulet râpé donc voilà je mélange c'est un peu peu ils étaient un petit peu serré en tant que dans la poêle donc bon j'en ai fait beaucoup mais bon maintenant si vous voulez pas je veux dire si la farce que vous pouvez maintenant faire puis vous prenez la moitié ce que vous voulez vous l'utilisez et le l'autre moitié ou l'autre quart vous divisez en plusieurs parts et puis vous les mettez dans des boîtes au congélos et dès que vous avez vous voulez les faire faire je sais pas moi des brouettes ou des nems ou ce que vous voulez puis il n'y a plus qu'à sortir la farce on va dire très tôt le matin ou même la veille et ça se décoller vous mettez au fricot et ça décongèle tranquille quoi donc voilà donc j'ai pris j'ai coupé ma part je vais dire j'ai coupé en trois parties égale égale ou pas la farce dans la première partie j'ai mis du soit de la sauce samouraï soit la sauce dzeire soit la sauce marocaine tunisienne française est ce que vous voulez mais c'est piquant donc moi j'ai mis la sauce samouraï c'est ce que j'avais donc voilà et puis dans la deuxième partie j'ai mis la mozzarella que j'ai encore pu se couper en tout petit parce que c'était filo chez tout ça donc il faut bien que ça se mélange la farce donc voilà voilà donc j'ai mélangé également et puis j'ai fait à savoir que c'est des toutes petites feuilles feuilles j'avais des grandes et des petites donc là c'était la première fois que j'utilise les toutes petites et voilà quoi donc c'est un petit peu bon quand j'ai pas envie de mettre voilà je veux que ce soit un petit peu plein et du coup c'est un peu galère à refermer mais quand on a trouvé la technique c'est donc là je continue dans ma lancée je mélange le dernier mélange la dernière partie j'ai rien mis j'ai laissé tel quel donc voilà il me restait encore quatre cinq je crois feuilles des petites feuilles je les ai si bon ils sont là donc j'attaque les rantes en mettant la dernière face la dernière farce voilà et tranquille je veux dire il faut faire ça quand vous avez le temps et après si vous avez des mains qui veulent bien s'y mettre donc n'hésitez pas à faire la demande donc voilà une fois qu'on a la main ça y est on s'arrête plus donc voilà donc voilà le résultat donc là maintenant je prends quelques unes que ce que j'ai pas besoin je mets au congélateur dès que j'ai besoin que je suis fatigué je sors quelques unes et je fais en parallèle d'autres choses et puis voilà donc c'est tout je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez Wazimladis Salam alaikum